bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on ne va pas parler drama il y en a eu plein mais on va quand même parler argent gros sous puisqu'on en parle pas mal en ce moment et Lilith eux-mêmes prennent des décisions qui nous font en parler on a aussi eu l'ouverture des terres du roi sur tous les héroïques en thème qui ont commencé maintenant depuis plus de 25 jours comme le mien alors évidemment sur le mien encore une fois qui est le plus gros d'héroïques en thème en cours le 503 avec les 1254 le 1239 qui sont alliés au 1254 nous-mêmes le 1256 alliés au 1331 il n'y a pas de surprise vous le voyez le gagnant est principalement le 1254 et leur allié du 1239 avec les roses et benny que vous connaissez très bien qui est que du côté des terres mais les 1331 avait réussi à prendre une porte celle là évidemment ils étaient collés ils se sont fait repousser pendant la nuit c'était juste pour avoir les bonus et à présent les terres du roi sont intégralement occupés par les gagnants à savoir le 1239 et le 1254 au niveau des events je pensais que ce matin alors peut-être entre maintenant et le moment de la publication ce soir on va avoir une petite notif pour le moment on n'en a pas il n'y a pas de notif en système comme vous le voyez il n'y a aucune notification qui nous indique qu'on va avoir un patch je pense qu'on devra en avoir une dans pas longtemps le patch doit arriver sous peu vous êtes aussi beaucoup à me demander au niveau des events quand on va arriver le plus que des j'aime alors normalement il doit arriver autour du 15 janvier c'est la date d'après les cycles normalement le roi des cartes ne tombera jamais en même temps qu'un plus que des j'aime et le roi des cartes si je dis pas de bêtises le roi des cartes se finit voilà aujourd'hui dans 17 heures donc je pense qu'il ya une bonne probabilité qu'entre maintenant et dans trois jours donc demain et dans trois jours donc entre vendredi et lundi qu'on est le pop du plus que des j'aime si vous l'attendez gardez encore un petit peu vos j'aime prenez patience ça devrait arriver sinon vous le voyez il n'y a strictement rien d'intéressant certains d'entre vous aussi m'ont dit en commentaire nous n'avons pas le roi des cartes sur notre serveur il ya jusqu'à quinze jours de décalage entre les premiers serveurs et les derniers serveurs à avoir le roi des cartes donc vous inquiétez pas vous l'aurez sur votre royaume aussi ça va jusqu'à quinze jours c'est comme ça pour tous les événements et j'ai été voir sur le mille 1 il n'y a rien comme even qui arrive on a exactement le même les mêmes events sur le mille 1 alors que le mille 1 et le mille 2 ont notamment les événements avant nous et même des événements bien avant nous parfois trois quatre semaines puisqu'il les teste sur ces serveurs là les amis on va parler argent puisque je voulais dire c'est vraiment le sujet en ce moment que tous les joueurs discutent en plus des différents dramas il n'y a pas mal de mouvements chez l'id et pas mal de décisions critiquables et j'ai reçu un mail sur le compte de la chaîne d'un d'entre vous qui a créé une page alors je suis surpris parce que cette page elle a elle a quelques temps maintenant et je n'avais jamais vu peut-être peu de personnes en ont parlé et il a rassemblé un certain nombre d'informations sur sur l'élite et concernant le revenu on va y aller immédiatement et few moments donc on se retrouve sur une page dont je vous mets le lien en description de cette vidéo rise of kingdom le jeu mobile ultra rentable alors la personne qui me l'a envoyé un m'a proposé de récolter mon avis sur le sujet etc bon je pense qu'il a fait ça auprès de tous les streamers les comptants de créateurs français puisque c'est ce doit être un français vu vu l'e-mail et vu le français parfait qu'il écrit je lui ai pas directement répondu s'il voit cette vidéo en tout cas il sera que j'ai lu son mail j'y voyais pas d'intérêt il ya déjà tout qui est dit dans sa page ou un grand nombre de choses qui est dit dans sa page vous le voyez regardez sa date du 7 10 2020 donc ça date quand même du à présent ça date du 7 octobre et ça a été mis à jour parce que j'ai lu et j'ai vu qu'il y avait eu des mises à jour depuis et regardez donc en intro super il parle de réseau qui nous mais ils nous font savoir il indique ce que je vous ai déjà dit qu'il est dans le top de l'anonymat une vingtaine de millions de téléchargements dans le monde alors normalement les chiffres avancés par l'élite c'est 50 millions de téléchargements mais beaucoup moins de joueurs actifs comme on l'a vu pendant les paris de la ligue aux iris le nombre de joueurs actifs est inférieur actuellement à 4 millions de joueurs et pendant la ligue aux iris la grande finale il n'y avait que 700 mille parieurs donc 700 mille parieurs c'est 500 mille gouverneurs qui ont parié et certains parient plusieurs fois moi même par exemple j'ai parié quatre fois je suis pas persuadé qu'on vraiment actif on dépasse la barre des 500 mille joueurs donc ils disent il est dans le top 10 des jeux les plus rentables selon sensor tower sensor tower c'est un petit peu la bible la référence du tracking de voir ce que rapporte ce que font en termes de marketing et de rentabilité les applications mobiles qu'elles soient sous android ou qu'elles soient sous apple store donc on continue les chiffres en novembre 2020 voyez c'est pour ça que je vous dis qu'il ya une mise à jour d'après la date qui a été avancée sur la création de ce poste ces chiffres ont été collectés analysés en novembre 2020 donc à un instant t par conséquent ils seront moins vrais et pertinents c'est la vérité surtout qu'en plus avec noël il ya forcément des nouvelles des nouvelles des nouveaux achats qui sont faits dans cette période et donc les chiffres ont monté on le voit il fait bien apple et android puisque sur les autres stores comme huawei on le voit c'est très très peu répandu répartition des joueurs 30% des joueurs qui sont sur apple 70% sur android c'est pas étonnant et après il aurait fallu faire la dissociation mais ça c'est pas possible lesquels jouent sous émulateur et sous vraiment device mobile une tablette ou un smartphone car il ya beaucoup plus sur android car justement beaucoup jouent sur émulateur et regardez téléchargement mensuel il est que entre guillemets de 1,2 million de téléchargement mensuel c'est pas énorme donc répartition du chiffre d'affaires en revanche il est de 50 50 entre android et apple store donc on en conclut que les joueurs qui jouent entre oui sur sur apple sur ios sont à mettre plus d'argent dans le jeu jeu mobile les plus rentables de 2020 il est dans le top 20 sur apple et le top 10 sur android quand on regarde au moment de la rédaction de l'article en octobre 2020 le classement sensor tower justement sur les revenus génériques toutes plateformes confondues on le voit il est sixième oui encore pokémon go ça c'est un c'est où gengis impact évidemment qui a fait un carton de ouf il est classé on a pubg mobile on a coin master alors ça c'est assez hallucinant coin master voir coin master là dedans on a roblox avec l'achat des robux pour ceux qui connaissent moi mon fils me tanne pour que j'achète des robux l'app store revenu on le voit rise of kingdom il est cinquième il était en progression à ce moment là et google play revenu il n'apparaît pas dans le top 10 là au mois d'octobre sur le google play en nu on voyait lineage mobile pour ceux qui connaissent lineage c'est un jeu un mmo rpg qui est sorti à l'origine sur pc si je dis pas de bêtises en 2002 ou en 2003 il ya très très longtemps maintenant et ils ont fait une version mobile la compilation des résultats d'octobre 2019 à octobre 2020 vous le voyez un toujours bien classé toujours ou presque dans le top 10 sur le global pas chez apple sur android pratiquement tout le temps dans le top 5 vraiment très bien classé 29 millions de chiffres d'affaires généré à travers le monde pour le mois d'octobre 2020 donc je voulais dit 29 millions alors il précise pas c'était 29 millions de dollars on l'a vu récemment ça a quand même bien monté sur décembre ils sont montés à 40 millions de dollars la moyenne dépasse assurément au vu du record de septembre générant 84 millions de dollars en hausse de 52,6% sur un an flambé les dépenses des joueurs qui a suivi son lancement en chine c'est vrai quand ça a été lancé en chine ils ont fait beaucoup beaucoup de cash le procédé record date est juin 2020 soit trois mois avant avec 78 millions de dollars ils font des revenus de ouf certains mois franchement c'est assez hallucinant nous estimons que le panier moyen des joueurs payants sur le long terme s'exprime en centaines d'euros le plus gros joueur à eux dépensé plus d'un million d'euros chacun alors le panier moyen pour ceux qui savent pas ce que c'est en termes de marketing on estime un coût moyen pour un joueur qui va investir dans le jeu alors c'est pas un coût médian c'est un coût moyen la différence entre le coût moyen c'est la moyenne des dépenses le coût médian c'est il y a autant de joueurs qui dépensent plus que moins que cette somme donc c'est une nuance à prendre en considération on parle de coût moyen la donnée la plus intéressante reste le coût médian pourquoi un tel succès ils expliquent que c'est parce que jouer seul ça sert à rien moi je pense aussi que c'est un très bon jeu il faut pas se laurer c'est l'un des meilleurs en cours au niveau de la communication la base pour pouvoir vivre en communauté c'est la communication il y a un système de traduction intégré ce qui est bien dans l'article c'est ce qui est important et mis en gras on ne perd pas de temps à lire des informations qui nous intéresseraient pas langage des joueurs est souvent spécifique ou abrégé toutefois c'est suffisant le traducteur est suffisant c'est vrai le traducteur fait plutôt le job est plutôt bien et c'est l'un des premiers jeux où je vois intégrer un traducteur in game et c'est vraiment agréable surtout vu la taille de la communauté donc ils disent il met quand même pas mal en avant le jeu il y a une communauté d'organisations beaucoup de réponses problématiques pour pouvoir se développer dans Rock faire partie d'une alliance elle offre des choses des cadeaux des ressources c'est super but commun rassembler les joueurs système de royaume kvk où 8 royaumes s'affrontent avec pour chaque environ 5 alliances pour le défendre bon ça c'est vraiment une donnée d'un mec qui s'intéressait bien au jeu il a des bons chiffres mais peut-être pas suffisamment parce qu'il n'y a pas de question de moyenne de 5 faites le calcul potentiel avec 40 alliances sur un kvk prêt à se battre en partant du principe de 50 joueurs sont actifs dans chacune c'est pas le cas les gars la capacité maximum étant de 190 nous avons 2000 joueurs qui se font la guerre et ça c'est incroyable c'est vrai mais il y a très peu de royaume faut bien le reconnaître où il y a très peu de kvk où il y a 2000 joueurs actifs faut pas oublier que chaque joueur va sortir peut sortir cinq fils donc c'est rare dans les kvk où il y a 2000 joueurs actifs en même temps à l'heure d'ouverture on peut estimer que sur les très gros serveurs moi sur le kvk 503 par exemple héroïquantem oui on devait être 2000 le 504 je pense aussi 505 les gros oui les suivants je suis pas persuadé qu'au delà du 510 si vous êtes dessus d'ailleurs je sais que certains d'entre vous sont dessus puisque j'ai eu des nouvelles du 517 par exemple du 520 du 515 qui me donnaient des infos avant que j'aille voir leur kvk si vous êtes dessus et n'hésitez pas à me donner votre avis je ne pense pas qu'on doit être beaucoup de royaume beaucoup de kvk plutôt que de royaume avec 2000 joueurs actifs et sur un royaume je connais très peu de joueurs déjà très peu de royaume où il y a sur 500 joueurs vraiment très actifs c'est on est plutôt même sur des très gros royaumes autour des 300 400 passer la part des 500 c'est assez rare on l'a sur certains royaumes mais il n'y en a pas tant que ça jeu mobile compétitif bon oui c'est compétitif mais pas ouf la guerre coûte cher en vie et en argent malheureusement ou heureusement et ça dépend de comment on voit la chose ça permet d'éviter que les guerres ne soient sans fin ou pas ouais ça dépend ça permet surtout de faire du cash à lilith ça vient de responsabiliser les joueurs quand on a des vraies pertes bon les gars c'est surtout pour faire du cash là mon ami il faut pas s'enflammer là dessus les commandants sont les éléments les plus importants sur le champ de bataille alors c'est pas vrai maintenant au delà des commandants ce qui est le plus important je dirais c'est l'équipement on peut avoir un équipement un commandant moyen avec un équipement de ouf et qui va défoncer l'inverse des équipes des commandants top avec des équipements nazes on le voit par exemple avec attila takeda ou ou des défenses qu'on a eu avec d'autres commandants comme zenobia ou théodora toutefois soyez rassurés les créateurs dans leur incroyable bonté celle là les bonnes ont prévu un moyen pour aller plus vite la carte bancaire cette phrase elle est parfaite si vous voulez obtenir votre premier légendaire expertisé avant vos cheveux blancs vous n'avez pas vraiment le choix sinon votre patience sera mise à rue des preuves et votre hôpital de ville aussi intéressant cette tournure les troupes sont aussi un élément important car sans celle ci pas de guerre évidemment il ya un temps de création ok voyez l'article est plutôt le site est plutôt long et bien fin il a pris quand même du temps pour le rédiger c'est l'un des meilleurs articles que j'ai vu sur le jeu c'est bien pour ça que je vous le montre votre ville est composée de plusieurs bâtiments avec chacun un rôle plus ils sont au niveau plus ils sont efficaces on va passer cette partie là les utilitaires sont des les utilitaires sont tous les objets que les joueurs utiliseront en fonction de la situation ou d'une action souhaitée besoin de ressources un boost bon c'était pas tellement un utilitaire c'est vraiment plus des accessoires que des utilitaires parce qu'on est utilitaire on a un vrai utilitaire rock companion par exemple qui est une app utilitaire qui vous permet de calculer vos ressources combien vous manque avant l'été 5 combien de temps etc etc conversion du joueur en consommateur si vous téléchargez rock c'est que quelque chose vous a séduit et vous a donné envie de jouer ouais c'est sûr à mon avis c'est pas les pubs parce que les pubs ne ressemblent pas du tout au jeu cela laisse penser qu'au delà de l'aspect commercial le jeu est bon du moins donne envie c'est vrai et là regardez lors de votre début dans le jeu mobile vous nagerez dans un océan de dopamine avec une évolution très rapide et pleine de cadeaux commence alors un processus pour rendre le joueur non payant au joueur payant je vous en ai déjà parlé de ça le premier achat est primordial les offres du début et là l'article nous sensibilise vraiment au marketing les et lors du commencement vous allez vite être tenté par des offres d'appel comme je vous l'ai dit ces offres d'appel le but est de vous faire signer dépenser le premier euro car dès qu'on dépense un premier euro on est plus à même d'en dépenser davantage dans ce cas là le commandant à un euro uniquement expertisable en payant malheureusement les joueurs le découvrent souvent après l'achat naturellement vous regardez tout de même à combien vous reviendra le pack permettant de commencer à améliorer celui-ci étant à un euro vous allez continuer non après tout ce n'est qu'un euro vous êtes donc maintenant lancé sur le chemin de l'expertise alors continuons le prochain est également un euro ça va ça va à coup d'un euro il devrait être rapide et assez abordable de l'expertisé malgré tout mais hélas lors du prochain pack vous vous rendez compte que son prix est passé à 5 euros c'est ce que feront les plus sages arrêtez mais les autres des centaux d'enfer vont commencer et vont payer jusqu'au pack à 110 euros et l'expertisé coûte 220 euros autour des 200 euros quoi se rassurer si vous n'avez pas eu assez vous pouvez renouveler l'expérience avec un autre commandant légendaire payant effectivement avec annibal barca les offres éphémères qui vont vous pousser à dépenser les marathons de la dépense l'achat de packs qui donne des bonus donc les packs éphémères encore comme ceux du black friday les offres conditionnelles quand vous faites défoncer vous avez fait changer et vous pouvez acheter ces packs là et il explique en termes de marketing vraiment là cette partie de l'article est sûrement la plus intéressante où il parle des offres les abonnements les packs il donne quelques notions de marketing qui de marketing pardon que j'essaye aussi vous partager régulièrement une stratégie commerciale toujours plus certains l'auront peut-être remarqué mais nous n'avons pas donné les prix des packs et pour cause la stratégie commerciale des packs est vraiment intéressante ce qui lui vaut un chapitre entier de base tous les packs sont à 5 euros celui-ci une fois acheté qu'on propose celui d'au dessus est à 10 euros vous le sentez venir et ainsi de suite ça augmente c'est une très bonne stratégie qu'on voit dans plein de jeux donc vraiment ça c'est assez intéressant comme analyse c'est vraiment une analyse marketing vous invite à aller lire cet article il est vraiment bien fait moi je vous le lis brièvement mais si vous voulez plus de détails vous pouvez y aller la communication du jeu un élément important du succès une grande partie des dépenses se retrouve donc dans la communication du jeu puisque en fait quand on achète on donne un pack à toute sa communauté donc vraiment c'est intéressant et regardez en plus ici ajoutez à ça des frais de fonctionnement limité et on se retrouve avec des moyens financiers énorme une énorme cagnotte de gm celui-là il est pas mal du tout communique on pourrait croire que c'est moi qui écris ça communication entièrement numérique non ça sera jamais moi parce que j'aurai pas le courage d'écrire tout ça tout d'abord rappelez que c'est un jeu mobile international il communique à mort sur les réseaux sociaux d'accord blablabla on le voit le leur budget énorme leur permet de payer des influenceurs les plus populaires dans chaque pays en france par exemple nous avons amizem 6,7 millions de followers votre cas 3,4 le joueur du grenier 3,3 pierre cross 3,5 3,5 3,5 pardon pour le joueur du grenier squeezy gaming 3,5 etc mais de quelle manière vendent-ils le jeu mobile publicité mensongère le fonctionnement est souvent le même les youtubeurs prennent quelques minutes pendant la vidéo pour vendre en clic leur fournit des vidéos intégrées pitch de vente ainsi que la liste des choses à dire les points systèmes avant revenu sur les vidéos qu'ils leur fournissent c'est tout simplement des vidéos mensongères je m'explique les vidéos ne sont pas des images tirées du jeu et le problème c'est de faire passer comme telle du moins une partie ainsi on se retrouve avec des plans à la première personne qui n'existe pas dans le jeu mobile mais c'est tellement beau ça les youtubeurs se retrouvent à transmettre eux mêmes de fausses informations visiblement il n'est pas coutume de se renseigner et tester le produit avant d'en faire la promo celle là elle est énorme c'est tellement vrai le jeu mobile restant un jeu mobile ce n'est jamais très commercial à la place on développe des petites cinématiques en gardant l'univers graphique du jeu hélas le peu du jeu que nous voyons est souvent faux mais vendeur conclusion nous pensons que l'aspect financier est malheureusement privilégié par rapport à l'expérience utilisateur le temps faisant généralement son travail cela risque de lasser les joueurs à long terme mais bon seront-ils peut-être milliardaires avant que ça arrive donc bon milliardaires c'est limite il sera intéressant de voir comment va évoluer rock dans le futur même si tout changement prend du temps article enfin blog ou disons allez comment dire c'est pas un article si on va dire un article très intéressant je vous mets le lien encore je vous invite à aller lire à m'en faire un retour en commentaire pourquoi vous parler de ça aussi aujourd'hui car j'ai vu hier que un gros content creator qui était sponsorisé qui est notre ami gecko gaming pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'un des plus gros à 32000 abonnés spécifiques sur rock des vidéos très sympa et bien lilith a décidé de rompre enfin de ne pas reconduire son partnership avec lui ils ont des partnerships avec quelques influenceurs ainsi je dis pas de bêtises on a dragossien on à chinji on à gecko et on a bien évidemment le plus éponyme notre tous chez gul je suis plus sûr que ronnie le soit encore mais peut-être il l'est encore en tout cas gecko gaming n'est plus un content de créateur sponsorisé lilith lui a tout simplement écrit lui dire ben ton contrat se finit on te renouvelle pas et bonne chance à toi alors ça se passe comment il les paye en numéraire c'était vraiment ils avaient un ils avaient ils étaient payés pour produire un certain nombre de vidéos donc ils ont décidé de ne plus sponsoriser sa chaîne lilith n'est plus sponsor de gecko gaming et je trouve ça vraiment dommage dommage pour lui moi même je suis pas du tout un sponsorisé ne le pensez pas je trouve ça vraiment dommage que lilith coupe comme ça ce qui montre que maintenant qu'ils arrivent à être connus à avoir suffisamment de renta et bien ils se débarrassent de ce qui les gêne gecko n'hésitez pas à donner son avis aussi donc sans être trop dur puisque on ne mord jamais la main qui nous nourrit mais en tout cas c'est quand même dommage j'espère qu'il va continuer de produire autant de vidéos puisque ça reste toujours intéressant le retour qu'il fait sur le jeu voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock